A la question que certains parents peuvent se poser, voilà, j'ai retrouvé du cannabis dans la chambre de mon ado, est-ce que je dois m'inquiéter, est-ce que je dois consulter, ça dépend, ça dépend, alors bien sûr retrouver du cannabis ça pose toujours question, déjà il faut voir si on peut, de quelle manière on peut en parler dans la famille, si le jeune parle ou pas de cette consommation-là, et puis comment il est, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des copains, est-ce que les copains ont l'air de consommer, est-ce qu'à l'école ça va ou pas, est-ce qu'on a l'impression que le jeune se renferme un peu ou pas, est-ce que physiquement on commence à avoir des cernes, une forme de fatigue s'installer, je dirais dans un premier temps du coup c'est l'occasion peut-être de parler, de discuter dans la famille, si on voit que c'est compliqué, que le jeune se braque, qu'on n'arrive pas à évoquer ce qui a été trouvé ou avancé dans cette réflexion-là ensemble, il ne faut pas hésiter à venir consulter dans les consultations jeunes consommateurs, c'est vraiment fait pour ça, pour pouvoir répondre aux premières questions qu'on peut se poser quand un jeune a l'air de consommer et retrouver du cannabis dans une chambre, c'est un indice suffisant mais il n'y a pas forcément nécessité absolue, on peut voir de quelle manière ça peut s'aborder dans la famille et puis si on sent que la consommation est problématique, s'il ne s'agit pas de simple expérimentation, de temps en temps, très occasionnellement autour de fêtes et qu'on a le sentiment que le jeune, que ça commence à prendre de la place, peut-être que ce serait ça le meilleur indicateur, il ne faut pas hésiter à venir consulter justement dans un dispositif qui est fait pour les jeunes, où il n'y a pas de formalité administrative particulièrement lourde, pas de temps d'attente avec des professionnels spécialement formés pour accueillir les jeunes.